Alors, on attend d'une seconde à l'autre la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. En attendant, on va parler un peu de sport avec notre collègue Félix Séguin. On connaît maintenant les joueurs qui vont amorcer la saison à Montréal. Félix, la direction du Canadien, l'a fait ses derniers retranchements aujourd'hui. Est-ce qu'on sait qui sera devant le filet lors du premier match de la saison? Pas encore. C'est soit Jay Carlin ou Samuel Montembeau. Mais là, ce qui se passe, Sophie, c'est qu'il y a un troisième gardien qui va amorcer la saison à Montréal. C'est Caden Primo. Alors, un ménage à trois gardiens dans la Ligue nationale, je vous le dis, Sophie, c'est pas une bonne idée. Ça n'a jamais fonctionné, mais c'est vraiment temporaire. La raison, c'est qu'on ne veut pas soumettre Caden Primo au balotage, c'est-à-dire le soumettre aux autres équipes de la Ligue nationale. Le Canadien craint de le perdre à une autre équipe de la Ligue nationale. Alors, on va amorcer la saison avec trois gardiens, mais croyez-moi, ça ne durera pas très, très longtemps. Oui. Et Félix, l'équipe a expliqué sa décision de soumettre le vétéran Yoël Armia au balotage. Oui, bien, lui, c'est un vétéran, empoche cette année 3,4 millions de dollars, même chose pour l'an prochain. Certains ont dit OK, on l'envoie à Laval avec une somme quand même significative au niveau de la masse salariale. La raison est fort simple, c'est que, comment je pourrais dire ça, il est inutile depuis quelques années. Je pense que c'est la façon la plus franche de vous le dire. Alors, de l'envoyer à Laval, il n'y a aucune autre équipe qui va le réclamer. Et ça permet ainsi de garder Kayden Primo et un autre jeune joueur avec la formation du Canadien plutôt que de le perdre pour une autre formation de la Ligue nationale. Et en terminant, Sophie, à 19h, émission spéciale, le lancement de la Ligue nationale de hockey de la nouvelle saison. On vous attend à 19h à TVA Sports. Bien, merci beaucoup pour cette petite pause sportive, Félix. Bonne soirée. Bonne soirée.